Bokertov, 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 Eric, Eric, tu peux m'appeler Simon et Samuel, ils papotent là-bas, tu peux me les appeler s'il te plaît ? Olivier, merci mon chéri que tu es là avec moi ce matin, Marvinou, on va passer un bonjour à Elat, pour la rifoua Chelema, Monique Esther, Jocelyne, Joël, Téhila, Lise, Noémie, Julie, Frécha, La'ilou, Nishma, Tabamari, Rabbi Avraham, Barsimha, Julie, est-ce que vous avez encore des noms de malades, papa, Albert Abraham Ben Esther ? Est-ce que tout va bien président ? Je dis président à mon président de la communauté que j'adore, c'est mon frère. Je fais partie des quelques rabbins que le président c'est mon frère. C'est un concept. Et grâce à ce président, cette Torah qui est ici, elle est tellement claire, elle est tellement illuminée, qu'à Kadoshbachou lui envoie une bracha, une atzlacha, Amen. Bracha ve'atzlacha, Amen. Simon, tu peux t'asseoir, Sam, tu peux t'asseoir, s'il te plaît, merci. Je vais commencer. Avant de commencer, d'abord, je souhaite à tous ceux qui se connectent avec nous. Et je vous en supplie, hier, vous avez partagé en masse, faites-le aujourd'hui. Parce que ce que je vais dire aujourd'hui... Alors, je vous raconte, avant de commencer le cours, je vous raconte une petite anecdote. Hier, j'ai aussi un coup de téléphone d'un ami qui est professeur d'histoire, dans le sud de la France. Je ne vous dirai pas la ville, et ni son nom. Parce qu'il risque d'être égorgé. Qui m'appelle ? Ah, je lui dis, eh oh, ça fait longtemps que je n'ai pas été nouvel et ça fait deux semaines que nous, on a ici une catastrophe. Tu ne m'appelles pas ? Il me dit, Rav. Il m'appelle Rav, c'était un nom juif. Il me dit, Rav, je voulais vous dire une chose. J'ai attendu de voir un peu la situation et de l'analyser avant de vous appeler. Alors, il me donne un peu sa synthèse. Hein ? Non, non, un goy, un goy, un non-juif, un non-juif. J'ai des amis non-juifs aussi. J'ai des amis musulmans, j'ai des amis non-juifs. Et celui qui n'est pas content, c'est la même chose. Je lui dis, alors c'est quoi ton analyse ? Il me dit, regarde. Il me dit, il preuve de l'histoire. Il me dit, je suis en train d'analyser un phénomène en France qui est le suivant. Il est spécialiste dans l'histoire qui a eu, contemporaine, la Shoah, les deux guerres mondiales, etc. Il me dit, on est exactement dans le prototype de la jeunesse hitlérienne qui criait mort aux juifs en toute impunité. Et les Français à l'époque disaient, nous ça ne nous touche pas. Sauf que les Français après, ils ont payé un lourd tribut pour ne citer que les dizaines de milliers de partisans français qui sont partis dans le maquis, qui ont été tués. Je ne raconterai pas sur ce qui s'est passé à Oradour sur Glan, qu'on a mis des centaines de femmes et d'enfants dans une église et qu'on l'a brûlée. C'est des jeunes qui sont venus ici pour, comment on appelle ça, pour un volontariat, pour s'occuper de toutes ces familles qui se trouvent ici. Donc ils sont là à côté de nous, on les adore. C'est la jeunesse israélienne. Il me dit, Rav, en France et en Europe, ce n'est pas des musulmans qui manifestent. Morts aux juifs, c'est des islamistes. Traduction des mots, aujourd'hui on peut les appeler des nazis. La jeunesse nazie qui s'est installée en Europe. Il me dit comme ça, première chose. Et il me dit, Macron va venir chez vous, il aurait dû rester chez nous, pour régler ce problème. Personne, personne. Et moi je voudrais que ce petit morceau arrive chez mon ami Meir Habib. Ce petit morceau que je suis en train de dire maintenant, qui juste, il visionne ce petit morceau, si quelqu'un a un contact avec Meir Habib, qu'il lui envoie le lien de cette vidéo. Nous sommes face à un nazisme. Je ne parle pas des musulmans, je parle des islamistes. On est face à un nazisme qui est en train de s'installer. Maintenant il me dit une chose extraordinaire. Il me dit, admettons que vous Rav, avec votre équipa, vous traversez cette manifestation, quelle est votre chance de sortir de l'autre côté indemne. C'est fabuleux. Il me dit une chose, aucune. Aucune. Maintenant, il me dit, il me dit, les français pensent, les français pensent que cette jeunesse hitlérienne est en train de manifester contre le sionisme. Il me dit, sauf que ce peuple français a oublié une chose, c'est que les enfants de Toulouse qui ont été tués, ils n'étaient pas sionistes, c'était des juifs. Les synagogues et les écoles juives qui sont gardées aujourd'hui, ils n'ont rien à voir avec le sionisme. Ce sont des écoles de la République et pourtant ils ont besoin d'être protégés parce qu'on risque de rentrer et de les égorger. Et il me dit encore une dernière chose, c'est que ces centaines d'écoles islamistes, que la République ne peut même pas rentrer pour vérifier ce qui se passe à l'intérieur, aux yeux de la France, qui payent les impôts pour que ces hitlériens continuent à prospérer en France, je dirais à Macron qu'à la place que son avion atterrit ici, qu'elle fasse demi-tour et qu'il rentre travailler chez lui. Parce que chez lui, c'est déjà la débandade totale. Donc ils ne viennent pas nous donner à nous des leçons. Ça c'est la première chose qu'il m'a dit. La deuxième chose qu'il m'a dit, elle est extraordinaire, je n'ai pas commencé le cours encore, et partagez-moi ça. Deuxième chose qu'il m'a dit, il m'a dit, je me suis posé une vraie question. Comment se fait-il que l'armée israélienne n'était pas prête à ce carnage ? Hein ? Vous avez une réponse ? Personne n'a la réponse, c'est ça ta réponse ? Il m'a donné, mais surtout tout vient de Dieu, mais il m'a donné une réponse. Il m'a dit de la même façon que le monde occidental, l'Europe, n'arrive pas à croire qu'un jour, cette jeunesse hitlérienne va égorger les français qui les nourrissent. De la même façon, vous, en Israël, qui vivez avec un esprit occidental, vous n'avez pas pensé qu'un jour ils allaient rentrer et égorger des bébés, des vieillards et des femmes enceintes. Vous n'avez pas cru à ça. Je crois que cette analyse, elle est phénoménale. On n'a pas cru. On s'est dit, bon, ils vont rentrer, ils vont tirer quelques balles à droite, à gauche, mais d'aller égorger des femmes et des enfants, ils ne le feront pas. Il me dit, vous n'avez pas compris que le nazisme est revenu dans le monde sous une autre forme ? Et l'Europe, comme d'habitude, l'Europe, comme d'habitude, elle s'offre au nazisme. Comme elle s'est offert en 39-45. Elle est belle ou elle n'est pas belle, cette analyse ? Simon, tu valides ? Professeur d'histoire dans le sud de la France. Certainement que je ne donnerai pas son nom parce que sinon ses heures seront comptées en France. Tiens, en France. Et Macron, il vient chez nous. Macron, il vient chez nous. Bon, s'il veut manger des... s'il veut venir manger chez nous un falafel, avec grand plaisir. Pour créer un État nazi. Il n'y a pas d'État palestinien. Il y a un État nazi. Il n'y a pas un État palestinien. Ce sont des nazis qui veulent détruire le juif. Ça n'a rien à voir avec le musulman. D'ailleurs, j'ai remarqué que j'ai des amis à Dubaï. Ils m'ont dit tout est calme là-bas. Mais ils sont contrefiches. Mais ils sont contrefiches. Le mec à Dubaï avec sa Rolls, ils sont contrefiches de ce qui se passe avec ce ramassis de voyous que même l'Égypte n'a pas voulu recevoir. Alors par contre, je suis tombé sur une vidéo du Premier ministre de Danemark qui dit qu'ils ont accueilli 600 Palestiniens. Ce qu'on appelle des Palestiniens, c'est un mot qui ne veut rien dire. 600 voyous. Sur ces 600 voyous, il y a eu pratiquement... Vous avez vu cette vidéo ? 400... Cherchez-la, vous allez la trouver. 400 délits. Très grave. Au Danemark, qui est un pays très pacifiste. Sur 600, 400 délits. Et donc le Danemark a décidé de ne fermer ses portes comme la Pologne, comme dans beaucoup de pays, de ne pas recevoir ce ramassis. Mais nous, je vous rassure, je vous rassure que 39-45 ici en Israël, je dis bien, est loin de nous. Par contre, le 39-45 va se répéter chez vous en France. Si vous pouvez faire passer ça à Meyar Habib, de ma part, je l'aime beaucoup, faites-lui passer ça. Comment ? Personne ne veut de cette jeunesse hitlérienne. Mais personne n'en veut d'eux. Parce que tout le monde, tout le monde est en train de mettre des drapeaux comme ça en France de Palestine. Mais personne n'en veut d'eux. Mais écoute-moi bien, écoute-moi bien, les pays du Golfe, ils ont des milliards de milliards de dollars pour s'occuper d'eux. Personne n'en veut. Bon, est-ce que je peux commencer mon cours de Torah ? Allez. En souhaitant à mon ami, prof d'histoire dans le sud de la France, longue vie. Hein ? Non, parce qu'il m'a dit une chose. Il m'a dit, les gars au Bataclan qui se sont fait tous tuer, ils étaient passionnistes. Les promeneurs sur la promenade des anglais à Nice n'étaient pas sionistes. Le pauvre, le prof d'Arras et encore un autre prof qui ont été égorgés cette semaine n'étaient pas sionistes. C'est bizarre. Hein ? Ah, des koufars. Ah ouais, des mécréants. Et les mécréants, il faut le tuer. Traduction des mots, traduction des mots, 90% des Français devraient passer à la casserole. D'après eux. Dans la paracha de cette semaine, il y a une chose que j'aurais voulu aborder avec vous qui est extraordinaire. Bah yomé rachem el Abraham. Dieu a dit à Abraham. Lech lecha. C'est quoi lech lecha ? Va, va pour toi, de ta terre. Mi molatecha, de ton pays. Mi bet avicha, de ta maison. La mishna de ma séchette avoté dit que lech lecha, de partir comme ça, de partir comme ça. Tu sais qu'est-ce que je veux dire de partir comme ça, Olivier ? Tu t'en vas comme ça. Imagine-toi que demain je te dis prends tes affaires avec ta femme et tes enfants, va-t'en. Moi tu es fou. La mishna de ma séchette avoté dit que ça fait partie des dix épreuves. Parmi les dix épreuves qu'a eu avra ma vino. Et là, il vient le Ravirouham à Lévi Demir. Il pose une question, il dit, mais je comprends pas. Quelle est l'épreuve ? Où est l'épreuve ? Quand c'est Dieu lui-même qui te demande de partir et qui te dit, si tu t'en vas, qu'est-ce qui va se passer ? Je te donnerai la prospérité, je te donnerai le pays, je te donnerai la vie et je te donnerai des enfants. Hein ? Demain, Dieu il apparaît, il te dit ça. Marvin, va-t'en. Va-t'en, je fais de toi un des grands milliardaires de ce monde. La santé, la famille, tout. Tu vas ou tu vas pas ? Tu vas ou tu vas pas ? Tu vas. Alors c'est quoi l'épreuve ? Alors c'est quoi l'épreuve ? Yesod, il dit, regardez une chose, il dit, Yesod a d'avoir mes voies de chazal. Il ramène ce que dit le Midrash Rabbah dans la parasha de cette semaine. Rabbi Yitzhak a commencé la parasha de cette semaine par ses paroles. Je traduis les mots ? C'est un verset du prophète qui dit, ce prophète dit la chose suivante. Écoute, ma fille, t'entends d'oreilles, oublie ton peuple et la maison de tes parents. Voilà ce qui a été dit Abraham Avinu. En lui disant, battant, qu'est-ce que Dieu lui dit ? Tu dois, en allant vers la terre d'Israël, oublier ton peuple, oublier la maison de tes parents ? Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? L'ordre de Dieu n'a pas été seulement de sortir de Haram. L'ordre de Dieu n'a pas été, Simon, va-t'en, simplement un voyage, un déplacement. Non, c'est pas ça l'ordre de Dieu. Il dit Lechlecha, va-t'en, de la maison de ton père et de ta famille et de ton pays. Ça veut pas dire simplement de partir, toi tu t'en vas. Mais il faut que tu quittes complètement la vie que tu as menée avant, les idées que tu avais avant préconçues, le mode de vie que tu avais avant. Simon, est-ce qu'on a gardé quelque chose du mode de vie qu'on avait en France, nous ? Pas grand-chose. Oui, de temps en temps, une baguette et un croissant. Mais le reste ? Ben le reste, on se bat comme tous les Israéliens ici. On est devenus Israéliens. T'as remarqué ? Maintenant, Simon, imagine-toi que tu as habité Paris, Paris 16. Est-ce que tu aurais réagi, parlé de la même façon que tu es maintenant ? Et tu te rends pas compte d'une chose, Simon, c'est que cette terre, elle nous change dans notre psychisme, au plus profond du psychisme. Et je vais expliquer. Il dit, le Raviruram, Avraham Avinu, vient d'un pays d'idolâtrie, où c'est que le prêtre et le roi de ce pays, c'est Nimrod. Nimrod, on l'a appelé Nimrod. Il y a des Israéliens qui s'appellent Nimrod. C'est un nom horrible. Nimrod vient du mot Marad Beboré Olam. C'est un homme qui s'est rebellé contre son Dieu. Le mot Mored, Mored, en hébreu, veut dire se rebeller. Et donc, on l'a appelé comment ? Par rapport à ça, Nimrod. Et il y a des Israéliens qui donnent à leur fils le nom de Nimrod. Les pauvres. Il vient, le Raviruram, mais il dit. Dans quoi chez l'Olam, la nature de l'humanité, elle est ? L'être humain. L'être humain. Grandit selon ce qu'il a reçu où ? Chez lui, dans sa maison. Tu me suis ou non ? Et ce qu'on lui a inculqué dans sa jeunesse, que c'était important, restera toute sa vie pour lui, important. S'il vit dans une maison où ses parents ont révélé, ils ont admiré la Torah, ils ont admiré les rabbins, ils ont admiré les mitzvot. Comment il sera lui ? Admiratif toute sa vie de la Torah et des mitzvot. Si ses parents ont été des personnes qui ont admiré l'argent, ils ont admiré les réussites sociales, ça sera un robot pour faire la même chose, pour essayer d'arriver à ce que pour lui c'est le plus important, accéder à quoi ? À un niveau social. Mais à Timhem, il dit Raviroukham, sont peu nombreux les personnes que d'un seul coup se sont mis à réfléchir que peut-être les valeurs qui leur étaient inculquées dans leur maison sont des valeurs erronées. C'est dur de dire ça. Quand tu dis mon père il m'a éduqué. Toi pour toi c'est quoi ? C'est la vérité. Combien de personnes se sont levées un matin, ils ont dit, peut-être que les valeurs que mon père, Dieu et son âme, m'a éduqué, il y avait des lacunes dans ces valeurs. Il y a des choses que j'ai moi été obligé d'effacer et de reconstruire ma vie. Il dit, peu sont nombreux, il dit Raviroukham à Lévi Demir. Peu sont nombreux ces personnes qui ont réussi à faire ça. Abraham Avinu, il dit Abraham Avinu quand Dieu lui a dit lechlecha, c'est pas lechlecha simplement va-t'en, va-t'en, voyage, va d'un endroit à l'autre. Le mot lechlecha c'est énorme. Ça veut dire quoi ? Change complètement de conception de vie. Que tout ce que tu as appris chez tes parents c'était faux. Et tu vas recommencer une nouvelle vie. Ça c'est une épreuve énorme de la vie. Quand moi je rencontre des gens qui me disent, vous savez, je suis quelqu'un de pas très démonstratif parce que mes parents n'étaient pas des gens démonstratifs. Ça me cause des problèmes aujourd'hui de ne pas être démonstratif, de ne pas montrer l'amour, de ne pas montrer des belles paroles, de ne pas montrer à l'autre combien je l'aime. Mais j'arrive pas, monsieur le rabbin, à le faire. Vous savez pourquoi ? Parce que je ne suis pas démonstratif. Et vous savez pourquoi je ne suis pas démonstratif ? Parce que j'avais des parents qui n'étaient pas démonstratifs. Et là la Torah te dit, si tu es le fils d'Abraham Avinu, tu dois comprendre qu'il y a des valeurs de tes parents que tu dois garder, il y a des valeurs de tes parents, il y a des stéréotypes de tes parents que tu dois te débarrasser. Caché, hein ? C'est dur. Il dit Raviroukham, c'est très dur. C'est très dur de changer. Quand tu analyses qu'il y a eu des faiblesses chez tes parents dans certaines choses. Par exemple, on vit dans une société de communication, Rijam. On vit dans une société de communication. Hier j'étais à la caisse de Rami Lévy. Et je vois la caissière qui me sourit, avec un sourire, hier soir à 20h. Et elle me dit, c'est bizarre de vous voir en vrai, en français. C'est bizarre. Elle est française, moi, d'en me suivre. Elle me dit, c'est bizarre de vous voir en vrai. Ah ben, je lui dis, je fais mes courses comme tout le monde. C'est bizarre. Je lui dis, par contre, vous voyez bien, je ne crie pas quand je suis à la caisse. Hein ? Elle m'a dit, elle m'a dit, qu'est-ce que j'adore tous les matins, combien vous criez. Mais elle m'a dit, le pauvre Olivier, il n'en a pas marre. Je lui dis, Olivier, il en redemande. Olivier, Olivier, un jour quand tu arriveras, après 120 ans dans le olababa, tu sais ce qu'ils vont dire les gens ? Tu sais ce qu'ils vont dire là-bas dans le ciel ? Ce monsieur, il a apporté de la joie. Comment il a apporté de la joie ? Il n'a rien fait, il était là. Il est là, il est à moitié endormi. Vous voyez, regardez-le, regardez-le, regardez-le. Il est en hibernation 80% du temps. Il hiberne. Mais il est là. Mais il est là. Alors dans le ciel, ils vont dire, il a amené de la joie. Il a amené de la joie. Quelle joie ? Eh ben la sympathie de tous les matins. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est. Alors, alors, on discutait avec, j'ai discuté un peu avec elle. Et je lui dis, mais maître, dans notre vie, on doit garder les qualités de nos parents et se débarrasser des faiblesses de nos parents. C'est dur, hein ? C'est dur. Quelqu'un qui me dit, moi je suis quelqu'un de tes œufs. Je ne parle pas. Et sa femme, elle me dit, Rav, jamais un mot gentil, jamais un mot bon, jamais je t'aime, jamais rien. Et lui, il me dit, mais Rav, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je viens de... Mon père, il n'a jamais parlé. Mais débarrasse-toi de ce que ton père, il n'a jamais parlé. L'Echlecha. C'est ça, l'Echlecha. L'Echlecha, ce n'est pas... Va-t'en. L'Echlecha, c'est que tu vas... Tout ce que tu as préconçu dans ta vie, tu dois l'enlever. Il termine, Ravirocham, et il dit... La chose suivante. La Torah est venue te dire une chose. Quand tu viens à habiter dans la terre d'Israël, tu dois te débarrasser. Tu entends ces mots-là, c'est terrible. Tu dois te débarrasser des idées européennes. Ah, mais nous, on est des Français, monsieur le rabbin, en Israël. C'est dur. Quelles idées ? Non, non ! Continue à manger de la baguette et continue à prendre des croissants et aller acheter des gâteaux français de l'huile dans les magasins. Je n'ai pas compris ça. Je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris ces magasins français. En Israël, il y a des magasins où tout ce qu'il y a au Franprix, à Paris, il y a ici. Je n'ai pas compris pourquoi. Bon, c'est vrai que des fois, on a la nostalgie. On a envie d'un petit quelque chose de France. Ça va, ça va. Non, je ne dis rien contre ça. Contre les magasins, ils sont bien et il faut y aller. Moi, je n'y vais pas. Mais il faut y aller. Ce n'est pas grave. Il y a des magasins pour les Russes, pour les Américains. Nakhon, nakhon, nakhon. Eric, pardon, Simon, qu'est-ce que je veux dire une chose ? En venant dans ce pays, on doit se débarrasser. C'est ce qu'il dit Dieu. Avram Abidou, tu vas aller en Israël. Tu vas te débarrasser de tes idées que tu as reçues. En France. Et tu vas devenir un Israélien. Qui veut dire quoi ? Qui veut dire que tu vas porter là, ici, en bandoulière, ta mitraillette. C'est le rabbin, ma mitraillette. J'ai rencontré des personnes au Sherade. Ils m'ont embrassé. Des gens qui viennent des fois prier ici. Mitraillette. Pistolet. Hé, le mec, je m'en dis, Rambo. Des Français. Maintenant, je me pose une vraie question. Ce Français, dans l'huitième arrondissement de Paris, qui traîne en bandoulière avec un... Mais c'est des Français qui se sont débarrassés de la France. Parce que pour vivre en Israël, il faut se débarrasser de la France. Et des idées préconçues. Ça, c'est le noravaïome. Se débarrasser des idées préconçues. Et quand tu te débarrasses des idées préconçues, tu peux venir habiter ici. Éric, si tu n'as pas cette aranava, cette humilité. Parce que nous, les Français, on est fiers en France. On est fiers. On est fiers. Ici, la aranava, l'humilité. C'est quoi l'humilité ? Tu fais la queue pour arriver à un endroit. Tu arrives à un guichet, on te dit, non, c'est pas là, c'est là-bas. Maintenant, tu vas là-bas, ils te disent, pas du tout, c'est là. Retourne là-bas. Et là, il y a la moutarde. Il y a la moutarde qui te monte dans le nez, qui dit, je veux... Il y a un des deux que je vais tuer. Non, il te dit, l'air sable, l'air les sables. Maintenant, lui, quand tu es parti là-bas, qu'est-ce qu'il t'a dit ? C'est là-bas. Tu es retourné là-bas. Qu'est-ce qu'il te dit ? C'est là ! Et tu te dis, c'est une bande d'abrutis, mais c'est Israéliens. Mais c'est ça le pays. L'humilité de ce pays, la aranava de ce pays. Combien de fois que je vous ai raconté ? Ils ont exigé que je recommence mon permis. Ils m'ont dit, il n'y a pas de permis français. Il faut que tu repasses ton permis israélien. Je suis parti. J'ai dit à la bonne dame là-bas, je lui ai dit, je t'en supplie. Je ne peux pas repasser mon permis à mon âge. Je n'ai pas le temps. Je lui ai dit, je n'ai pas le temps. Je vais te casser la tête, je n'ai pas le temps. Elle est rentrée. Elle a trouvé une faille. Elle est revenue. Elle m'a dit, grâce à cette faille, je te donne ton permis dans cinq minutes. Mais il n'y a pas ça dans le monde, c'est-à-dire qu'en Israël, ça. Ah oui, mais alors, il a fallu que je lui dise, je t'en supplie. Maintenant, parce qu'en France, à la mairie, tu peux dire à une secrétaire, je t'en supplie. Il n'y a pas, je t'en supplie en France, il y a les lois. Mais en Israël, tout est différent. Maintenant, c'est où tu acceptes ça ? Où tu rentres en France ? Où tu viens pour les vacances à Tel Aviv ? Je termine par une petite chose. Si vous me le perdez, partagez ce cours, je vous en supplie. Baruch Atta Adonai, Eloheinu melecha'olam, Shehakol, Nihia, Bidvaro. Eh, ma parole, combien ils sont là ? Une cinquantaine de jeunes. J'aurais dit dix fois de s'en aller parce que ça fait du bruit. Ils bougent pas. Mais non, c'est des Israéliens, tu comprends pas. C'est autre chose. Je lui dirais aux Français, éloignez-vous parce qu'on fait un cours de Torah. Ils s'en vont. Mais l'Israélien... Mais non ! Si tu comprends pas ça, tu t'énerves. Tu dis, mais je comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Hein, Olivier ? Mais là... Baruch Hashem, mon esprit. J'avais un esprit tellement français. J'étais, pendant des années, le plus grand amoureux de la France. Moi, j'ai connu la France il y a 40 ans, 50 ans, quand je me promenais avec mes parents à Saint-Germain. Café des Flores. J'ai connu les plus beaux quartiers. Montparnasse. On se promenait. C'était avant que les barbares arrivent en France. Euh, pas les musulmans. Les barbares. Parce qu'il y a eu en France des exodes d'Espagnols, de Portugais, qui se sont tous, quoi ? Hein ? Ben oui, ils sont devenus français. Et il y a les barbares. Les barbares, eux, non. Eux, ils vont vous prendre à vous, les Français, vos allocations familiales et vos impôts. Et ils vous diront que le jour où ils pourront vous tuer, ils vous tueront. C'est une mitzvah chez eux. Le rabbi de Lubavitch ramène dans ce livre-là extraordinaire. Il dit le rabbi, je termine avec ces mots. Il dit le rabbi, il y a une adage dans le Talmud qui dit la chose suivante. Malchuta de Arake en de malchuta d'erkiah. Quand le rabbi aborde l'histoire de venir habiter en Israël. Il dit le rabbi, il y a une adage dans le Talmud qui dit que le même fonctionnement qu'il y a ici, il y a dans le ciel. Ça veut dire quoi ? Les mêmes lois. Traduction des mots, il dit Han no el be malchuta de Arau. Il dit, la loi, souvent dans ce monde, elle est que pour aller vers un autre pays, il faut un quoi ? Un vie, un visa. Mais hein ? Il dit, et c'est quoi le visa pour le juif pour venir habiter en Israël ? Puisque, je répète, puisque Israël appartient au ciel. C'est spirituel. Quand tu vas aller aux Etats-Unis, tu prends un visa. C'est quoi le visa qu'il faut pour venir en Israël ? Il dit, C'est dans des compositions spirituelles. Une évolution dans ta vie, dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Traduction des mots, si tu restes un touriste à Tel Aviv, sans accomplir aucune mitzvah, tu ne seras jamais capté par cette terre. Et puis, un bon matin, tu partiras habiter à New York. Akadosh Baruch Hu, il dit, Et plus, tu vas te renforcer. Dans la Torah et les mitzvot, avec une grande profondeur dans la prière, etc. Il dit, de toute façon, il y a toujours encore de la place pour une évolution plus grande, puisque la Torah, en deux mots, qu'est-ce qu'il est en train de te dire, le Rabbi ? Il faut que tu commences à évoluer quand tu viens ici et n'arrête pas d'évoluer, puisque la Torah, elle est infinie. Et comme elle est infinie, ton évolution doit être infinie. Première des choses qu'il dit, le Rabbi. Et il continue, il dit, dans une de ses lettres, qu'il a envoyées à quelqu'un en 1974. Écoutez ce qu'il dit, le Rabbi. Il dit comme ça. Pardon, pardon, excusez-moi. En 1969. Hein ? J'avais cinq ans. Il dit comme ça, le Rabbi. Yehudim Rabbim. Beaucoup de Juifs. Ou bichelaz, les Yehudim Datiim. Même des Juifs qu'on appelle, les Juifs pratiquants. Notim, ils tevaient à des devarim, nirot, et t'asségoulot, et t'ovot, chez l'Eretz Yisrael, chez l'Eretz-Toba ou Chava. Il dit, c'est vrai qu'ils connaissent un peu la... Que cette terre, c'est notre terre, c'est la belle terre, c'est la terre sainte, etc. Ok. Ils mezzotent. Mais, les familles, madame, le Samlev, les devrares maoutis, chez Yehudim Israël. Il dit, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas attention à ce qu'on appelle la profondeur de cette terre. Vérou, qui est ? Tout ce que vous pourrez dire que c'est une belle terre. Tout ce que vous pourrez dire qu'on vit bien ici. Oui ou non ? On vit bien ici ou non ? On est quel mois là ? Le mois 2 ? Octobre. Fin octobre. Fin octobre. Il fait combien là actuellement que je vous parle ? 25 degrés. Hein ? 25 ? 25 degrés. C'est-à-dire, on arrivera bientôt vers midi à 30 degrés à l'ombre. Hein ? Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Miami 27. Donc, on est à peu près comme Miami. Baruch HaShem. Il te dit, c'est vrai qu'on a cette conception que la terre d'Israël est une belle terre et qui fait bon de vivre, etc. Mais il dit, par contre, on oublie une chose. C'est une terre où c'est qu'il est écrit que les yeux de Dieu sont posés sur cette terre du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous avez... Si vous avez... Jette, casse-le. Jette, casse-le. Simon, il dit le rabbi. Si vous avez cette conception que l'œil de Dieu... C'est un verset, hein ? Un verset dans Devarim, dans le Sefer Torah. Que l'œil de Dieu se trouve sur cette terre du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Devrait nous amener à une façon de se conduire très respectueuse vis-à-vis de Dieu dans ce pays. Et d'essayer d'approcher notre quotidien de la vie à cette sainteté qui veut dire que Dieu est en train... Si je te dis... Si je te dis que le roi de je ne sais pas quoi est en train de regarder cet endroit toute la journée. Quand tu rentres dans cet endroit, comment tu rentres ? Avec un grand respect parce que tu sais que le roi du matin jusqu'au soir il est en train de regarder cet endroit. Tu me suis ou non ? Il dit le rabbi ça doit nous amener à une grande vigilance de la façon dont nous avons de nous conduire dans ce pays. Parce que nous avons dit dans notre prière dans le Moussaf de Yom Akhipourim. Qui c'est qui se rappelle ce qu'on a dit dans le Moussaf de Yom Akhipour ? Et à cause de nos fautes on a été exilés de notre peuple de notre pays. Et en vérité il dit la conclusion qu'on devrait avoir maintenant c'est quoi ? D'enlever d'enlever toutes les raisons pour lesquelles Dieu peut un jour encore une fois nous renvoyer dans notre peuple. Ce sont les mots du rabbi. Il y a l'œil de Dieu qui est là. Nous avons une obligation quand on vient dans ce pays d'évoluer spirituellement. Voilà ce qu'il dit le rabbi. Tu ne peux pas être dans un endroit où il y a une caméra dans l'endroit qui envoie les images au roi 24 sur 24 et tu rentres dans cet endroit avec un manque de respect c'est impossible. Ce sera même pas concevable. C'est ça il dit le rabbi. Celui qui vient ici il doit changer complètement de vie. C'est un peu ce qu'on a dit dans l'Echlecha. Il lui a dit va-t'en. Va-t'en ça veut dire quoi ? Va-t'en ça veut dire oublie. Oublie ta vie d'avant. Tu vas recommencer une nouvelle vie. C'est dur ça. C'est dur. Oublie toutes les conceptions de ta vie d'avant et repars sur une autre vie. Bah ou Rachel moi je voudrais vous dire une chose dans la communauté française je ne parle pas de la nôtre c'est flagrant mais dans beaucoup de communautés françaises j'ai vu une évolution spirituelle de beaucoup d'hommes et de femmes. Moi moi personnellement quand je vois notre communauté je vois une évolution fabuleuse en 6 ans vous ne vous rendez pas compte que vous avez changé. Si je reprends vous chacun quand vous êtes arrivé ici il y a 5 ans 4 ans 3 ans je suis désolé vous n'êtes plus les mêmes. Je suis désolé de vous le dire vous avez quitté une grande partie de toutes les conceptions françaises d'avant. alors aujourd'hui on est devenu des on se bat Simon on se bat mais on se bat pour tout. Hein ? Tu as remarqué ou non ? Comment on se bat pour tout. Oui ? On n'est plus français. Il y a un type qui est venu nous faire un devis hier pour des petits travaux ici. Il a cru qu'on était des touristes. Je lui ai dit dégage. Je vais en amener 10 pour trouver le moins cher. Et celui qui est venu aujourd'hui je lui ai raconté que celui qui est venu hier je l'ai dégagé parce qu'il a cru que j'étais un touristes. Donc déjà je lui ai fait rentrer dans la tête mais ce n'est pas terminé parce que demain je reçois encore un troisième à l'israélienne. Et d'un coup je me surprends je me surprends d'avoir perdu une grande partie de ces pseudo-valeurs à deux balles de la France. et je suis devenu israélien. Mais Baruch Hashem merci Akadosh Baruch de m'avoir donné la possibilité de vivre ce moment. Tu sais quel moment Simon ? Un moment que vous les Français vous ne connaissez pas. Peut-être qu'ils vont rentrer nous tuer tous. Hein ? Non ? Un peu non ? Simon non ? Parce qu'il paraît qu'il y a plusieurs personnes qui ont acheté des barres pour bloquer le mamad à Nathalia. Non ? Je le répète encore un. Oui ? Non ? Non ? Vous n'avez pas peur ? On ne va pas vous tuer ? C'est bizarre quand même. Celui qui habite dans le 8ème ou dans le 16ème ou celui qui est à l'Assemblée nationale là qui ne sait pas qu'un jour il va se faire égorger par la jeunesse hitlérienne qu'il est en train de nourrir là-bas. Mais oui ! Mais ce qui s'est passé ce qui s'est passé avant puisque d'après certains Français la Shoah est venue à cause de qui ? Non ! Mais les nazis qu'est-ce qu'ils ont voulu ? Quoi ? De nous ? Des juifs ? Ben oui ! Ça a commencé de là la guerre mondiale. C'est-à-dire que la prochaine guerre mondiale à qui va arriver ? Grâce à qui ? À nous ! À nous ! 0,0,0,0,0,0,0,1 de la population mondiale. C'est nous. Apparemment ça tombe tout autour de nous. C'est bizarre, hein ? C'est bizarre. L'Ouzbékistan fait 10 fois Israël avec 20, 30 millions de personnes. Vous connaissez l'Ouzbékistan ? C'est quoi la capitale de l'Ouzbékistan ? Hein ? Ah, tu ne sais pas, hein ? Tu ne sais pas, hein ? C'est quoi la capitale d'Israël ? C'est quoi la capitale d'Israël ? Mérusalem ! C'est bizarre, hein ? C'est bizarre. Deux fois la Seine-et-Marne. Deux fois la Seine-et-Marne. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a avec vous les Juifs ? Il y a quoi avec vous les Juifs ? Il y a une chose avec vous les Juifs. C'est que vous avez... Vous portez le flambeau. Le flambeau du monde occidental. Le flambeau. De l'amour. Le flambeau de la vie. Eh bien, ce flambeau de toute façon gagnera puisque les nazis ont disparu. Là, ils reviennent. Ils disparaissent trombe à Ezra Tachem. Ne vous inquiétez pas. Et l'humanité continuera avec la lumière. Jamais il n'y a eu que l'obscurité. Il y a eu l'obscurité et après il y a eu quoi ? Puisque après l'obscurité, il y a quoi ? La lumière. Toujours après l'obscurité, il y a la lumière. Je vous souhaite une journée de folie. Les plages sont ouvertes ou pas encore ? Oui. Est-ce que les piscines sont ouvertes ? Oui. Est-ce que les cafés sont ouverts ? Oui. Est-ce que les bâtés midrashot sont ouverts ? Oui. Donc est-ce que tout va bien ? Oui. Chazak au barou. Très bonne journée. Braché et hoppé. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021